Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 9 du Tour d'Espagne 2022. Étape numéro 9 qui nous emmenait du côté de l'Esplares Navas. Et on partait de Villa Viciosa, 3675 mètres de dénivelé positif selon ProSaclingStat. Et une étape qui a été ronflante, on va dire, dans cette fin de première semaine, qu'il y a eu de l'animation au début de journée. Et puis ensuite, le syndrome superplongé-belle-fille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Fin de cette première semaine, donc avec une étape ronflante. Pourquoi je dis syndrome superplongé-belle-fille ? J'en avais parlé un petit peu lors de ma présentation d'étape ce matin à 7h30. Le problème, c'est quand vous avez une difficulté aussi difficile, avec autant de pourcentages, dans le cyclisme moderne, même s'il y a des choses qui ont évolué quand même un petit peu dans le cyclisme moderne, à chaque fois dans ce genre de situation, on n'a pas besoin de faire des efforts avant parce que cette difficulté se suffit à elle-même. En fait, il n'y a quasiment pas besoin de remettre des difficultés avant. Et c'est le syndrome superplongé-belle-fille, parce que je dis assez souvent que planche-belle-fille ou superplongé-belle-fille, il n'y a pas d'intérêt, en fait, à mettre des difficultés avant. C'est presque des codes contre la montre. Elles sont intéressantes en contre la montre presque plus que sur une étape traditionnelle où elles sont tellement dures qu'en fait, elles nuisent aux codes précédentes. Elles nuisent presque au spectacle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenter des choses de loin avec une difficulté comme ça. Vous ne pouvez pas partir à 50 bornes de l'arrivée, vous allez vous faire ramasser la gueule. C'est un peu ce qui s'est passé pour Amy Henson. C'est trop difficile comme difficulté. C'est trop, trop difficile parce que c'est quasiment impossible, en fait, de faire autre chose que ce qu'on avait aujourd'hui, c'est-à-dire une course de côte. Et vous ne pouvez pas faire autrement. C'est très rare où il faut être très fort et très entreprenant. C'est ce qui s'est passé sur le Granon cette année. Ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare. Par contre, quand ça arrive, ça nous donne des étapes de légende comme cette année sur le Granon. Quand on a des arrivées comme ça, souvent, ça ressemble quand même plus à une étape de côte. Et comme les côtes précédentes, en plus, n'étaient pas très longues, pas suffisamment difficiles, il n'y avait pas suffisamment de pourcentage pour essayer de décrémer totalement le peloton, ça s'est fait surtout encore sur la fin du jour. Remco Chaud, aujourd'hui, qui a fait quand même un sacré numéro à l'avant de la course. Moi, j'avais dit, aujourd'hui, soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe, parce que Remco, je trouve que, moi, il est très fort dans ce type de situation-là. Certains qui m'avaient dit, oui, mais il aime plutôt peut-être les monter où il peut prendre son rythme. Et on a vu qu'il n'a pas besoin de ça. Il a été impressionnant aujourd'hui, et Remco. Mentes, fort également, qui fait une grande année. Et sinon, heureusement qu'il y a eu, en fait, les 5 derniers kilomètres, parce que ça... Enfin, les 5. Je suis un peu méchant. Les 15 derniers kilomètres, parce qu'il y a eu également le gros travail de Julien Laphilippe, qui a quand même déjà bien écrémé le peloton. Il y a eu la chute également de... Gogenhardt, qui lui coûte cher. En passant, Gogenhardt, ça fait partie des perdants de la journée, vu qu'il perd 5 minutes aujourd'hui. Donc, voilà, bonne étape quand même. Et malgré tout, voilà, c'était un peu ronflant. Bon, du côté de la note de l'étape, j'ai mis 12 sur 20. Encore une fois, parce que la fin d'étape est sympa, mais le reste est très ronflant. Le début de journée est sympa, mais la majorité d'étape est ennuyante. Malgré tout, je n'ai pas défoncé cette étape-là, parce que, comment vous dire qu'avec un parcours comme ça, c'est ce qui était prévu. Donc, ce n'est pas une grosse surprise. J'aurais été émerveillé s'il y avait eu un énorme spectacle. Donc, comme je n'avais pas beaucoup d'attentes, bon. Et puis, peut-être aussi, comme je me suis quand même bien ennuyé devant le Grand Prix de Belgique de Formule 1, où c'était un Grand Prix sur courant télé-renatif, parce que comme hier, j'ai regardé les deux en double écran, eh bien, ça m'a peut-être réconcilié un peu avec le cyclisme, cette affaire-là. C'est vrai que le Grand Prix de Belgique, il fallait se le farder, cette année. C'est con, parce qu'il y a quelques actions magnifiques sur ce Grand Prix de Belgique, mais c'était du courant alternatif. Je rappelle qu'on fera le débrief, certainement demain, du Grand Prix de Belgique. Débrief qui sera sur un format top-flop, comme la MotoGP. J'arrête le format où je donne des notes à tous les pilotes, parce que c'est trop long et c'est très contraignant en termes de charge de travail. Donc, je vais faire ce format top-flop qui est un peu plus facile à faire pour moi. On passe tout de suite au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, on va faire assez vite, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dans ce bilan des bleus. Je commence avec Simon Guggenmi. Il a fait une performance honorable. C'était loin d'être le meilleur grimpeur du groupe. Alors, il y a Konka qui fait un peu mieux que lui. Donc, c'est pour ça que je mets plus ou moins. Mais il fait quand même une performance honorable du G5, parce que déjà, il fallait prendre la bonne échappée, ce qui n'était pas si facile. C'est un coureur qui est un bon équipier, mais ce n'est pas forcément un grand coureur. Je crois qu'on en a conscience aujourd'hui. C'est un bon équipier. Mais là, bon, comment te dire qu'en sachant qu'il n'y a pas Quintana tout de suite chez Arkea, on a quand même revu les objectifs à la baisse. Geber ne pouvait pas repartir tous les jours en échappé non plus. Donc, on a mis Guggenmi. Après, dans le final, il lui manque de la caisse. Très clairement. Après, face à Mentiès et Baptiste Tella, il lui manque de la caisse. Mais bon, il a fait son maximum. Il fait quand même un top 10. Alors, c'est dommage. Il est à 10 secondes des 4 points UCI. Mais devant, c'était trop fort. Donc voilà, il a fait la montée à son rythme. Il n'a pas explosé. Il finit plutôt bien. Mais ce n'était pas suffisant. Pour aller chercher la gagne. Du côté du français, Sivakov. Sivakov plus ou moins. Pourquoi ? Parce qu'il remonte dans la hiérarchie Ineos. Vu que Gauggenhardt est tombé et qu'aujourd'hui, il a perdu 5 minutes. Il faudra voir même comment Gauggenhardt récupère de sa chute. Parce qu'il était dans la chute avec Chris Harper. Et ça a l'air d'être tombé quand même assez violemment. Il y a eu deux chutes. Il y a eu une chute à 35-40 bandes de l'arrivée pendant le Grand Prix de Belgique. Et il y a eu également cette chute-là dans le final. Donc du côté de Pierre-Ville Sivakov, il en a profité. Après aujourd'hui, il prend un peu moins cher qu'hier. Mais quand même 3 minutes 42. Donc c'est-à-dire 2 minutes sur Evenopoul. Et de toute manière, Rodriguez fait quand même une bonne course. Mais il redevient lieutenant, on va dire. Numéro 2. Ça va être un homme important pour Rodriguez. Et puis pourquoi pas. Parce qu'un top 10 est toujours jouable. Pour Sivakov. Parce que Jane Lay, on ne sait pas comment il va finir. Parce que Miguel André López, aujourd'hui, c'était moyen. Yet, il y a toujours un jour où il est moins bien normalement. Almeida, pas incroyable. Et puis est-ce qu'il ne va pas être obligé de se mettre au service de Juan Ayuso ? Est-ce que parmi Evenopoul, Mas Roglic, Rodriguez, Ayuso, il n'y en a pas un qui va flancher ? Donc le top 10 est réalisable. Surtout qu'Arensman n'est pas incroyable non plus. Et que Ben O'Connor, on a vu les limites aujourd'hui. Le bon édane du jour, pour moi, c'est Ben O'Connor. C'est un micro bon édane. C'est parce que forcément, on a des attentes élevées avec Ben O'Connor. Parce que l'objectif, c'était de rattraper son Tour de France. Et que là, ça ne s'est pas très bien passé aujourd'hui. Il perd 4 minutes, je crois. Ben O'Connor, il finit à 4,28. Donc, il perd plus de 2,30 sur Remco. Ça a été compliqué. Sur l'étape, ça a été compliqué. Ce n'est pas le type de montée qui l'affectionne le plus aussi. Les efforts courts, très punchy. Ce n'est pas forcément là où il est très fort Ben O'Connor. Mais d'un point de vue comptable, ce soir, il est en dehors du top 10. Or, c'est l'objectif. Et puis, pour le top 5, il est maintenant à 2,50 du top 5. Ça va commencer à être compliqué d'aller chercher Juan Ayuso ou même Simon Yates. Parce que les écarts commencent à être importants. Et l'écart avec le top 10, il est par contre très réduit. Parce qu'on a un groupe, à partir de Miguel André Lopez, il y a 53 secondes. Donc, il est à 53 secondes de la 8e place. Ce n'est pas beaucoup. Donc, il peut remonter dans ce classement. Même si il faudra faire attention à Mentiès, il faudra faire attention à Hugh Carty. Mais il peut remonter dans le classement. Après, Ben O'Connor, il risque de perdre du temps sur le contre-la-montre. Après, est-ce qu'il va perdre du temps sur tout le monde ? Pas sûr. Mais c'est sûr que par rapport à un Rensman, normalement, il doit perdre du temps par contre par rapport à un Jane Lay ou un Miguel André Lopez qui n'est pas en grande condition. Faudra voir. Eh bien, ça va. On est à fini le bilan des bleus. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou ! On passe au coureur au top. Je commence avec le vainqueur du jour. L'homme dont on n'arrive jamais à prononcer le nom. Louis Mentiès, Louis Mentiès, Louis Mentiès, Mentiès également. Moi, je dis Mentiès parce que je pense qu'il est sud-africain. Il y a eu quand même une grande population des Pays-Bas qui habitait en Afrique du Sud. Donc, je dirais Mentiès, mais sans être du tout sûr de cette prononciation. Je sais qu'il y a des coureurs comme ça, ou comme Kwiatkowski, où tout le monde le dit différemment, Wingergaard aussi. Mais ce que je rappelle aussi dans ce genre de situation, c'est qu'en Angleterre, c'est David Goudou et pas David Gaudu. Donc, pas toujours facile d'avoir la prononciation d'un autre pays, car c'est un autre accent. C'est une autre manière de prononcer les signes-là. Parfois, c'est des sons qui n'existent pas dans la langue française. Je pense à Tom Bounen, par exemple. On ne l'a jamais bien prononcé en France parce que c'est un son qui n'existe pas en français. Donc, il faut comprendre que parfois, les prononciations, c'est impossible. Et qu'il y a 25 ans, quand vous regardiez des compétitions sportives avec des courants étrangers, on s'en tapait à fond de savoir comment ils se prononçaient. Il y avait des Schumachers qui traînaient à gauche, à droite. Il y avait des Mamine Duren, je pense qu'on prononçait très mal à l'époque parfois. Et on s'en foutait et ça ne faisait pas des polémiques toutes les 10 secondes. Donc, Louis Maniches, ça a plutôt bien marché pour lui aujourd'hui parce qu'il a été entreprenant. Il arrive à prendre la bonne échappée, ce qui n'était pas simple aujourd'hui. Et je pense que certains chez Groupama vont quand même avoir des regrets parce qu'avec les faits, ça aurait été bien de mettre un mec dans l'échappée. Et Maniches, il ne s'est pas mis dans le rouge. Il a été très intelligent dans la montée finale parce que dans ce type de montée-là de 4 km avec des pourcentages qui sont énormes, il faut prendre son rythme. Il faut prendre son rythme de pédalage. Si vous essayez de suivre un autre concurrent, vous vous mettez dans le rouge, c'est le coup de bambou direct. Et on l'a vu, que ce soit Roglic, que ce soit Yuzo par rapport à Rodriguez, par exemple, ils se sont pris le coup de bambou. Alors que Rodriguez, non, a eu une montée beaucoup plus fluide. Eh bien, c'est le cas de Maniches qui a été très, très bon. Qui a été très, très bon dans sa manière de grimper. Qui a fait vraiment du très, très bon travail dans cette montée finale. Et après, il a bien géré aussi parce que ce n'était pas simple. Alpecine était en supériorité numérique. Ils étaient trois. Lui, il était tout seul. On savait que c'était un des bons grimpeurs du groupe. Donc, il fallait s'en séparer. Et quand vous avez Jansen et Baptiste Tela qui sortent, qui prennent 15, 20 secondes d'avance, tu peux commencer à paniquer à ce moment-là et te dire, il faut que j'attaque dès le pied pour reprendre le temps. Sauf qu'il n'y avait pas forcément besoin. Et lui, il a pris son rythme. Et vous voyez, quand il dépasse Baptiste Tela et Maniches, et Jansen, pardon, Maniches, il continue sur son rythme tranquillement. Il fait ses petits coups de pédale. Il regarde son capteur de puissance tranquillement. Alors, ce n'est pas très spectaculaire. Mais dans ce type de montée-là, si tu changes de rythme, c'est un enfer. Et là, il fait sa petite montée. On pourrait presque dire la Rimko Evenopoul. Il a fait son petit rythme. Et ça, c'est super bien passé. Et quand même, il fait une grande année au Sud-Africain parce que vainqueur du Trophée des Alpins en Italie, il n'avait pas gagné depuis 7 ans. 5 ou 7 ans, je crois que c'était 7. 8e du Tour de France, top 10. Et là, victoire sur la Vuelta, année réussie. Alors, il a toujours les mêmes défauts. Mais ça, je pense qu'à son âge, il ne les corrigera pas. Notamment sur le contre-la-montre. Notamment, parfois, sur des erreurs, peut-être de concentration, des erreurs de placement sur les premiers jours de course. Contrairement à Quintana, ce n'est pas le meilleur dans les coups de bordure. Par contre, dès qu'il y a des difficultés, il arrive à s'en sortir. C'est un très bon coureur de montagne. Disons, j'ai un coup de mou encore. Très bon coureur de montagne. Et il a fait vraiment du très, très bon job aujourd'hui. Manitiaz. Donc, belle performance de la part du coureur Sud-Africain. Et quand Intermarché l'a recruté l'année dernière, c'était un très bon choix. Ça fait partie des très bons recrutements d'une équipe qui fait du très bon travail Intermarché. Et je peux vous dire déjà que Tenison l'année prochaine, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un très bon choix de la part d'Intermarché au niveau des sprints. Je poursuis avec les coureurs au top, bien entendu, avec le Remco Show, le Event Show. Quand il est dans un jour comme ça, il est imprenable. Donc, c'est ce qui s'est passé. Imprenable, Evenepoel aujourd'hui. Intouchable. Il colle plus de 30 secondes à tout le monde du côté des leaders du général. Et c'est d'une facilité à l'image qui est assez déconcertante. On a l'impression qu'il a une marge sur tout le monde qui est assez dingue, Remco Evenepoel. Malgré tout, il n'a pas gagné le Tour d'Espagne. Il ne faut pas le croire. Encore une fois, à partir de 2 minutes 30, 3 minutes, ça commence à être compliqué. Et encore, Richard Carapaz avait réussi à récupérer 2 minutes 30 pour gagner le Giro 2019. Parce que je rappelle qu'à l'époque, Primoz Roglic avait énormément d'avance. Et puis, vous avez cette fameuse étape, vous avez Roglic et Nibali qui se font une bagarre de regards. Et pendant ce temps-là, vous aviez Carapaz qui était devant tranquille. Et donc, l'écart n'est pas encore suffisant, notamment avec Henrik Maas, Roglic ou même Rodriguez. Après, Simon Yetz, il ne peut déjà plus jouer la gagne. Enfin, voilà. C'est-à-dire que Remco Evenepoel, je pense qu'un podium est déjà acté ce soir. Je pense que le podium est acté. À part s'il y a une défaillance, encore une fois. Mais s'il n'a pas de défaillance, même si vous avez Roglic qui monte en pression ou Henrik Maas, il restera sur le podium. La question maintenant est de savoir comment il va se gérer sur la suite de la course. Déjà, est-ce qu'il n'y aura pas une défaillance ? La défaillance, ça peut être due à la fatigue. Et la fatigue, elle peut être due à plusieurs points. Fatigue, parce que désormais, c'est l'homme à abattre sur ce Tour d'Espagne. Ça ne va pas être facile à gérer. Trois semaines. Il n'a jamais été dans cette position-là sur une course de trois semaines. Il faudra voir comment il récupère. Il a peu d'expérience sur les courses de trois semaines. Remco Evenepoel. La question également de la pression médiatique. Je rappelle que la Belgique n'a pas gagné de grands tours depuis 44 ans, je crois. Le dernier Tour de France, c'était 76 avec Van Impe. Ça fait une trotte. C'est-à-dire qu'en Belgique, même si on s'intéresse quand même en Belgique un peu plus aux classiques qu'aux grands tours, forcément, on commence à regarder ça d'un bon oeil. Je le vois dans les commentaires. Je ne suis pas demeuré à ce point-là. Donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir une pression sur les épaules de Remco Evenepoel. Il va falloir voir comment il va gérer la pression nationale. et il va falloir voir est-ce que ça va engendrer de la fatigue ou non. Il faut également une puissance collective. Et la puissance collective de la Quick Step, pour l'instant, c'est Julien Alaphilippe surtout. Un petit peu Van Vilder. Masnada, pas top. Devenance, il vieillit aussi, le risque de venance. Donc, ça se concentre surtout sur Van Vilder, Alaphilippe. Il ne faut pas qu'Alaphilippe craque. Ni Van Vilder. Donc là aussi, il va falloir voir comment ça va se passer dans le reste et puis comment eux vont récupérer également parce que pour l'instant, ils bossent énormément du côté de la Quick Step. Mais s'il n'a pas une défaillance due à la fatigue, il va falloir quand même que Roglic et Masnada soient très forts. Mais rien n'est joué encore une fois. Rien n'est joué parce que Henrik Masnada est à une 12 et Roglic est à une 53. Malgré tout, Henrik Mas, mardi après le chrono, il devrait être au-delà des deux minutes normalement vu son niveau contre la montre. Mais ça va être assez intéressant de voir la suite du côté de Henrik Mas. Rodriguez, du côté d'Ineos, c'est une bonne journée pour lui. Déjà parce que Guggenhardt s'est planté, donc techniquement, désormais, c'est le leader de l'équipe. Il a très bien géré la montée finale. Contrairement à beaucoup qui se sont mis dans le rouge, lui, il a monté à son rythme. Et à la fin, ça a fait un très bon résultat. Il n'y a qu'Aiuzo qui a fait mieux que lui en sachant qu'Aiuzo, c'est le type de montée qui l'affectionne vu qu'il a un peu les mêmes caractéristiques que Contador. Rodriguez, je trouve, a fait vraiment une belle étape aujourd'hui. Il finit 9e à 2 secondes d'Henrik Mas à 1 minute d'Evenopoul. Un peu moins d'une minute d'Evenopoul, même plutôt 45 secondes. Donc, c'est vraiment une belle étape qu'a fait Carlos Rodriguez. Et désormais, c'est le leader de la part d'Ineos. Je félicite la personne dans les commentaires qui m'avait dit Carlos Rodriguez, pour moi, c'est le leader d'Ineos parce que moi, je ne l'avais pas trop senti comme ça. Et bien, il avait raison parce que désormais, c'est le leader et c'est pour l'instant le coureur qui performe le mieux. La question maintenant du côté de Rodriguez, c'est comment il va tenir 3 semaines ? Un peu comme Juan Ayuzo. On ne sait pas comment il va tenir 3 semaines. Là aussi, pression médiatique, pression du public, tout ça va engendrer de la fatigue parce que forcément, il fait partie des Espagnols bien classés au général. Il a quand même l'avantage, c'est d'avoir Henrik Mas devant lui. Je pense que... Alors, sur le chrono, je pense qu'il va perdre du temps aussi. Donc, il faudra voir combien de temps il va perdre au niveau du contre-la-montre. Mais top 6, top 16, tout à fait réalisable par Rodriguez. Ce qui serait une belle performance pour Rodriguez, mais qui serait une mauvaise performance pour Ineos. Parce que la saison d'Ineos, quand même sur les grands tours, ça n'a pas été foufou. Et puis, l'année prochaine, il faudra voir comment Bernal récupère parce qu'il perd Carapaz. Alors, il récupère un Rensman. Est-ce que Rensman sera en capacité dès l'année prochaine de faire un bon classement, enfin, mieux que d'être dans le top 5 d'un grand tour ? Pas sûr. Donc, ça va être intéressant du côté de cette formation Ineos parce que... Je ne dirais pas qu'on est sur un nouveau cycle, mais on est sur quelque chose de différent cette année quand même. On est sur une saison étonnante. Très belle performance sur les classiques. Par contre, sur les grands tours, ça a été un peu plus difficile alors que normalement, c'était plutôt l'inverse du côté de l'équipe. Ineos, mais Rodriguez, très bon. Et puis, ça montre quand même que c'est un coureur intelligent. C'est un coureur aussi qui sait gérer son effort. Normalement, ce type de coureur-là se font rarement avoir sur les courses de trois semaines. Mais on va voir comment ça va se goupiller pour Rodriguez. On passe tout de suite aux bonnes et d'ânes. Du côté des bonnes et d'ânes, j'en ai trois aujourd'hui. Je commence avec Diaz. Rosé-Emmanuel Diaz, le coureur de la Burgos qui était dans l'échappée. Je m'attendais à mieux de la part de Diaz qui a quand même remporté un tour de Turquie, qui n'est pas un mauvais grimpeur, qui était en début de saison chez Gazprom. Mais après l'invasion de la Russie en Ukraine, Gazprom s'est retiré. Avant, il était chez Delco. Donc, ça fait deux équipes d'affilée qui ferment après son passage. Mais c'est quand même un coureur qui a un petit palmarès. Donc, l'année dernière, vainqueur du tour de Turquie avec une magnifique étape de montagne où il avait vraiment fait du bon boulot. Et puis, il a eu également des résultats. Alors, surtout, sur des 2-2. Rarement sur des courses d'un plus gros niveau à part le tour de Turquie. Mais qui avait presque une start list de 2-2 l'année où il a été performant. Coureur qui a démarré chez Israël en deuxième division. Qui est repassé en Continental chez Vorarlberg. Qui a quand même une grosse formation de Continental. Et puis qui a fait deux saisons chez Nippo avant de rejoindre Diaz Prom puis Burgos cette saison où il a un contrat de deux ans. Je m'attendais à mieux d'en échapper parce qu'il n'y avait pas, à part Mentiès, il n'y avait pas non plus de très grands grimpeurs. C'est-à-dire que Jansen n'est pas un grand grimpeur. Il y avait également Robert Stannard qui, pour moi, n'est pas un très grand grimpeur. Et puis, en plus, qui a fait le classement de la montagne donc il s'est un petit peu fatigué à ce moment-là. Robert Stannard. Et pour moi, c'était un coureur qui pouvait être performant aujourd'hui Diaz sauf que dans la montée finale, ça n'a pas été incroyable. Il finit loin. Il finit très loin. Même, je l'ai perdu Diaz. Mais je le retrouverai peut-être à un autre moment. Il a complètement exposé dans la montée finale dans la bosse. Et ça, c'est dommage parce qu'il finit 30ème à 5-20. Voilà, Diaz. Il explose complètement. Alors que pour moi, c'était peut-être le deuxième meilleur grimpeur du groupe derrière Main Thiès. Donc, je suis assez surpris qu'il ait explosé comme ça. Après, peut-être que par rapport à la programmation de saison, c'est compliqué pour lui parce que c'est vrai qu'il n'avait peut-être pas le même programme avec la Gazprom et au niveau de la préparation, ce n'est pas forcément évident. Il n'a pas couru pendant 4 mois. C'est-à-dire entre son abandon sur le tour d'Andalousie le 18 février et enfin, entre le 17 février et le 14 juin, il n'a pas couru. Donc, c'est aussi une saison qui est atypique. Forcément, il a très peu de jours de course. Il n'en a que 33. Et puis, peut-être un peu de... Enfin, voilà, un peu du mal à se mettre dans le rythme et puis peut-être également une programmation de saison qui n'était pas la même chez Gazprom où ils ne s'attendaient pas à faire les grands tours. Donc, c'est sûr que ce n'est pas facile dans ce genre de situation. Mais je m'attendais un petit peu à mieux de la part du coureur espagnol. Je cours suis avec la Bahreïn. Plus de leader pour le général pour la Bahreïn. Meder finit 33e à 6 minutes. Landa, qui n'a jamais été dans le coup, a fini à 10 minutes. Buitrago également très loin à 10,54. Et Wood Pulse qui a dû abandonner, je crois, K-Covid. C'est une course compliquée quand même pour la Bahreïn. Les objectifs pouvaient être intéressants même si on avait des doutes avant le départ de la course avec Landa et Gino Meder. Mais de là à ce qu'ils se prennent sur une étape comme ça 6 minutes et 10 minutes, c'est beaucoup, beaucoup trop. Ce qui fait qu'il n'y a plus personne pour le général. Alors maintenant, il va falloir se concentrer sur les victoires d'étape. mais comme je l'avais dit sur le Tour de France et comme je l'ai dit quelques fois avant, en fait, la Bahreïn retrouve le niveau qui était le sien avant 2021, retrouve un petit peu son nombre de résultats intéressants d'avant 2021. ils ont fait 4 mois exceptionnels en 2021. Mais ensuite, c'est une équipe qui a souvent fait des erreurs. Nibali n'a jamais remporté le Tour d'Italie avec cette formation. Pourtant, il y avait des bons coureurs. Il y avait Pozo Vivo à une époque avec lui. Pour dire qu'il y avait des bons coureurs. C'est une équipe qui a souvent fait des erreurs car rarement était aussi performante que l'effectif ne pouvait le penser. Donc voilà, cette année, ils retrouvent juste leur niveau de 2020 comme habituellement. Et c'est bizarre, mais comme ils gagnent beaucoup moins en ce moment sur la Volta, on ne parle plus de dopage avec la Bahreïn. C'est fou, hein ? Alors que ça se saurait si le dopage, ça servait juste à gagner. Et puis, on poursuit avec Almeida en sachant que sur l'affaire Bahreïn, on n'a pas d'évolution depuis les perquisitions du mois de juillet. Donc, on a toujours des doutes pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un dossier concret autour de la Bahreïn. On sait qu'il y avait eu, selon les rumeurs, des médicaments contre la sclérose en plaques qui avaient été découverts. Sauf qu'on nous a dit qu'au final, ces médicaments-là, ils sont utilisés dans d'autres types de prescriptions, ces antidouleurs-là. Après, ça reste des antidouleurs. Moi, je le dis toujours, mais pour moi, des antidouleurs, c'est déjà du dopage. J'en avais parlé notamment sur la vidéo de l'affaire Nadal. Mais est-ce que ce sont des produits qui sont interdits par l'UCI ? Je ne sais pas. Et en plus, du côté de la Bahreïn, pour l'instant, il n'y a jamais eu de cas positifs dans cette équipe, contrairement au cas de Quintana qui a été positif au tramadol. Ce n'est pas le cas du côté de la Bahreïn. Et puis, la question est de savoir également est-ce que d'autres coureurs de d'autres formations seraient impliqués ? Par ce temps, on n'a toujours rien. Et puis, on peut avoir des doutes vu qu'il semblerait que ce soit une affaire montée de toute pièce pour piéger peut-être Thierry Vildary. Donc là, on est sur Thierry Vildary et Antoine Voyer. On reste un peu toujours sur... On ne sait plus qui est vrai, qui est faux dans cette affaire. C'est un sacré bordel l'affaire Bahreïn. Mais bon, on poursuit avec désormais Almeida. J'aurais pu mettre Alpecine. Je n'ai pas mis Alpecine. Mais on aurait pu mettre Alpecine parce qu'il y a trois dans une échappée et n'en avoir aucun sur le podium. Ils se sont fait avoir à leur propre jeu en faisant attaquer Emin Janssen. Et en fait, c'est le moins bon grimpeur qui s'est retrouvé devant. Mais je pense qu'ils n'avaient pas la carte de J-Vine. Et Robert Stannard, ça me semble quand même un peu au-dessous. pour tout vous dire, Robert Stannard ne finit même pas dans le top 10 alors que Emin Janssen finit 11e. Du côté de Joao, c'est le type de difficulté qu'il n'apprécie pas. Joao Almeida, il a besoin d'étapes longues et de montées longues. C'est là où il est le meilleur sur les montées longues mais qui sont en dessous de 1800-1900 mètres d'altitude du côté de Joao Almeida. Et quand il fait très chaud également, il est très fort le coureur portugais. Là, aujourd'hui, il perd 3 minutes 22 dans cette étape. Il se retrouve maintenant bien distancé par Ayuso. Il va y avoir le chrono mais Ayuso n'est pas mauvais dans cet exercice. Est-ce qu'Almeida arrivera à reprendre 2 minutes sur Ayuso ? Ce n'est pas sûr. J'ai peur que du côté d'Almeida, il se retrouve à être désormais le lieutenant de Ayuso. si Ayuso en plus a la possibilité de faire un podium, peut-être qu'Almeida sera obligé de se mettre au service d'Ayuso. Mais je n'ai pas vraiment compris pourquoi on l'a mis sur la volta Almeida. parce qu'on sait quand même le profil des montées. On connaissait le parcours quand même longtemps à l'avance. Je sais bien qu'il a dû abandonner sur le Tour d'Italie mais on voit que c'est quand même plus un profil Tour d'Italie, Tour de France, Almeida qu'un profil Tour d'Espagne. Il n'est pas puncher. Almeida, il n'a pas de qualité au niveau du punch. Alors on va voir parce qu'il est capable de se refaire. Lui, c'est du côté de la Sierra Nevada. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément le meilleur en altitude. Donc, ce n'est pas facile pour le coureur portugais et avec Ayuso dans les pattes, il se retrouve maintenant dans une situation où il va y avoir peut-être des nœuds dans la tête des coureurs d'UAE. Si on demande à Almeida de se sacrifier pour Ayuso, comment ça va se passer dans l'équipe ? Ça ne va pas être facile peut-être pour le coureur portugais qui va se retrouver dans une situation d'équipier. Il faudra voir comment ils font du côté de chez UAE. Après, il reste le chrono. Sur le chrono, il est capable de reprendre du temps. Le coureur portugais après de la reprendre deux minutes sur Ayuso et une trente sur Simon Yates, ça risque peut-être d'être compliqué. Eh bien, voilà, je crois que nous avons fait le tour aujourd'hui de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la micro-production. Ciao, ciao !